Alors d'abord je tiens à vous remercier d'accepter de répondre à quelques questions. Merci à vous. Surtout sur deux de vos livres, L'Avenir des Humanités, qui est un grand livre, bien écrit, très clair. Merci. Et puis pour une écologie de l'attention. D'accord. Alors, lors de votre premier livre, L'Avenir des Humanités, vous parlez d'imitations coutumes qui seraient passées à une imitation mode. Pouvez-vous nous en dire plus ? Donc là, en fait, dans cette question d'imitation mode ou coutume, je reprends des catégories qui viennent de Gabriel Tarde, qui est donc un sociologue, enfin un philosophe, mais qui fondait la sociologie à la fin du 19e siècle, qui a fait un très beau livre, ça s'appelle Les Lois de l'Imitation, qui a été réédité, en fait, Tout-Arde a été réédité au début des années 2000 par des amis de la revue Multitude, il y a Eric Alliez, Mauricio Lazzarato, et donc les lois de l'imitation ont été rééditées en 2001. Et dans ce texte, donc il nous dit, la thèse générale, c'est de dire, qu'est-ce que c'est que la socialité humaine ? C'est qu'on s'imite, qu'on s'imite tout le temps. Et donc lui part du fait que vivre ensemble, c'est s'imiter les uns les autres, que ce soit les élèves qui imitent l'enseignant, que ce soit les enfants qui imitent les parents, etc. Donc il y a ce principe d'imitation qui est là au début de tout, et donc c'est ni bien ni mauvais, c'est comme ça on s'imite. Et après il faut essayer de construire la diversité des formes de vie sociale, la diversité des comportements, merci, à partir de cette notion d'imitation. Donc une première distinction qu'il fait, c'est l'imitation coutume, c'est l'imitation qui se transmet à travers les générations et qui reste stable. Donc le fait que, pendant longtemps, les hommes auraient mis des pantalons et des chemises, et les femmes auraient mis des jupes, c'est quelque chose qui s'hérite des parents. En général on ne le remet pas forcément en question, on ne se dit pas comme ça, les hommes s'habillent d'une façon, et moi ça serait bizarre si je sortais habillé en jupe. Donc c'est par coutume que j'imite mon père qui mettait des pantalons, et pas ma mère qui mettait plutôt des jupes. Imitation coutume, qui se transmet à travers le temps. Et une des thèses de Tartre c'est de dire, de plus en plus, on passe de cette imitation coutume qui serait dans les sociétés plutôt traditionnelles, tradition, c'est ce qui se transmet, à des imitations mode qui au contraire sont moins organisées à travers le temps de génération en génération, qu'en synchronie, tout d'un coup, tout le monde, les garçons se laissent pousser les cheveux. Dans les années 60, fin des années 60, 70, moi j'ai grandi à ce moment-là, j'avais des cheveux très longs, c'était pas original du tout, j'imitais des stars de rock, j'imitais des gens qui avaient des cheveux longs, donc parce qu'à ce moment-là, pas mon père, mon père il a coupé les cheveux, donc c'était contre la coutume en quelque sorte, je me définis à travers une sorte de vague d'imitation qui est un moment dans le temps et qui va changer très vite, parce que dix ans plus tard ou sept ans plus tard, c'était les new wave, c'était les punk, où tout le monde se coupait les cheveux très courts, etc. Donc on voit bien qu'il y a une imitation qui assure la tradition de génération en génération, et un autre mode d'imitation, on imite nos contemporains sur ce qui s'appelle des effets de mode. Et donc là, à la fois on peut se dire, tiens, c'est de l'imitation, ça confirme la thèse de Tarde, à savoir que les humains, ça s'imite les uns les autres, mais ça s'imite de façon très très différente, soit à travers les générations, avec une stabilité dans le temps, qui font des cultures, soit au contraire avec une mutabilité, et les imitations, c'est par vague, et les imitations mode, la mode, c'est par vague, et c'est fait pour changer très vite, soit les habits, ou chaque année, on a de nouvelles choses qui sont mises sur le marché, et on doit être en synchronie avec les autres, et souvent on est décalé par rapport à la mode, parce qu'on suit la mode l'année dernière, alors que ça vient de changer, et qu'on ne s'est pas rendu compte. Donc on a deux fois ces limitations. Maintenant, si je peux rajouter une chose, un élément supplémentaire qu'ajoute Gabriel Tard pour construire cette vue de la sociabilité à travers l'imitation, c'est de dire, non seulement on s'imite, mais des fois, on fait exprès de ne pas imiter les autres. À savoir, comment ça a commencé le punk, où les gens sont coupés les cheveux très courts, c'est de dire, on ne veut pas être des hippies, on ne veut pas être comme la génération d'avant, et donc on ne va justement pas les imiter. Et là, Tard, dans un mot pour ça, il parle de contre-imitation. Contre-imitation. Ils ont tous les cheveux longs, et bien moi je me coupe les cheveux. Ou réciproquement. Et donc pour Tard, il nous dit, c'est quand même une forme d'imitation, c'est un contre-intuitique, parce qu'on se dit, justement, on fait le contraire des autres. Mais faire le contraire des autres, ça veut dire qu'on se situe par rapport aux autres. Et donc, tous les phénomènes de contre-imitation, où, je ne sais pas, aujourd'hui, aujourd'hui personne, aucun, on a vu que sur la scène, il n'y avait que des hommes, aucun n'est venu avec des jupes, moi je pourrais dire, tiens, demain, je veux me singulariser, je ne veux pas être à la mode, je ne veux pas être dans la coutume, je vais m'habiller avec une jupe. Ça, pour Tard, ça reste de l'imitation, contre-intuitivement. Pourquoi ? Parce que, en prenant le contre-pied de ce que font les autres, c'est quand même par rapport aux autres que je me situe. Et donc, c'est bien une forme d'imitation, simplement, je renverse. Si tout le monde fait A, moi je vais faire noir, moi je vais faire blanc, etc. Et il dit, lorsque vous faites ça, vous croyez que vous êtes très original ? Pas du tout. Vous êtes toujours un esclave de la mode, ou vous êtes toujours, il ne prend pas ça du tout de façon négative, esclave de la mode, esclave, ce n'est pas très bien. Lui dit simplement, vous êtes toujours un être socialisé, vous définissez toujours par rapport à ce que font les autres, et au lieu d'imiter blanc pour blanc, vous imitez noir pour blanc. Mais c'est toujours une fonction. Et il dit, il y a un mode de comportement qui serait, qui serait un peu une exception à ce que je dis, je ne me rappelle plus comment il appelle maintenant, ce n'est pas contre-imitation, c'est la non-imitation. Et là, ça voudrait dire, j'ignore la façon dont les gens se coupent les cheveux, j'ignore la façon dont les gens s'habillent, et je vis dans ma bulle. Mais on voit que ça, c'est une forme d'asocialité, c'est une forme d'autisme, de folie, etc. Et que soit certains comportements de sagesse extrême, d'assèse, etc. peuvent en arriver là, mais c'est des comportements qui sont très suspects, et qui, justement, dont on se dit, tiens, celui-là, si on imite personne, on est asocial. Et c'est encore un mode d'existence, mais très peu soutenable et finalement irrécible. Donc la thèse de Tarde, à travers imitation coutume, imitation mode ou contre-imitation, c'est généralement de dire, c'est à partir de phénomènes d'imitation qu'il faut comprendre la socialité. D'où, si je peux encore ajouter quelque chose là-dessus, Tarde a aussi, il fait après un livre qui s'appelle, je ne sais plus si c'est les lois, je crois que c'est les lois de l'imitation, quelque chose sur la logique de l'invention, logique de l'invention, parce que, de nouveau, on pourrait objecter à Tarde, et dire, si tout le monde s'imite, comment vous expliquez qu'il y ait des inventions ? L'invention, au contraire, l'innovation, l'invention, ça a l'air d'être le contraire de l'imitation. Et Tarde nous dit ceci, si vous regardez les processus à travers lesquels des inventions se font, des inventions, pardon, des inventions se font, c'est toujours des imitations. On imite un peu ce qu'on a fait dans ce domaine, et puis un peu ce qu'on a fait dans ce domaine-là, et puis on fait des mélanges d'imitations qui deviennent originaux. Donc, une des thèses centrales de Tarde, c'est de dire, l'originalité, qui sera le contraire de l'imitation, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on trouve à l'origine. Personne n'est né original, contrairement à ce qu'il a l'air de dire dans le français, on devient original en imitant une sélection de phénomènes ou de gens assez divers pour qu'on devienne le seul à imiter ceux-là. C'est-à-dire, si j'imite un seul musicien, je vais avoir le même son que lui. Si j'imite deux musiciens, ce sera une sorte d'hybride où on va reconnaître un petit peu l'autre. À partir du moment où j'imite dix musiciens, le mix, comme dans les cocktails, le mix que je vais faire, il sera un petit peu propre à moi. Ça sera toujours de l'imitation. La base, c'est toujours de l'imitation, mais j'en arrive à devenir original, pas du tout à l'origine, mais je deviens original parce que j'imite des gens que personne d'autre n'imite ensemble. Je ne sais pas si ça fait sens. Tout à fait, oui. Et alors, est-ce que ça a joué sur notre modèle d'apprentissage ? Est-ce que ça change quelque chose ? Alors, je crois que ça, pour moi, ça nous dit deux choses. Ça nous dit, c'est par imitation qu'on apprend. Et, je ferai référence à un autre auteur, beaucoup plus récent, qui est toujours vivant, un anthropologue anglophone, je crois qu'il est même écossais, qui s'appelle Tim Ingold, I-N-G-O-L-D, Tim Ingold, que j'aime beaucoup. Et lui, il nous dit, il faut repenser la façon dont on conçoit l'enseignement, que ce soit à l'université, dans les petites classes, ou quoi que ce soit, on a toujours tendance à penser l'enseignement comme transmission de connaissances. Mais ce n'est pas faux. En cours de chimie, il y a quelqu'un qui connaît la chimie, qui donne des éléments de chimie, il y a quelqu'un qui connaît moins bien la chimie. Donc, ce n'est pas faux de dire que l'enseignement, c'est une transmission de connaissances. Mais ce que dit Tim Ingold, c'est que, beaucoup plus important que la transmission de connaissances. En particulier, aujourd'hui, où vous me posez une question, je mets une question dans Google et mon ordinateur, une question factuelle ou autre, et puis je peux trouver des informations factuelles, je peux trouver des schémas sur comment faire. Donc, sur la chimie, je peux trouver, en gros, la plupart des connaissances dont on peut avoir besoin, on peut les trouver par soi-même sur Internet. Aujourd'hui, ce qui est plus important encore que ça dans un cours, c'est, dit Tim Ingold, l'éducation de l'attention. Éducation de l'attention. Donc, on voit bien, transmission de connaissances ou éducation de l'attention. C'est à la fois proche, c'est à la fois un petit peu distinct. Et, Tim Ingold rajoute ceci, comment éduquer l'attention ? On peut donner des règles, on peut dire, vous allez regarder d'abord ceci, vous allez regarder pendant 30 secondes, puis vous allez regarder ceci, et puis, donc on peut donner des règles de l'attention, mais la plupart du temps, la façon dont nous nous éduquons les uns les autres, c'est à travers, justement, des phénomènes imitatifs. À savoir, vous faites quelque chose, je vous regarde faire la chose, et j'essaye de vous imiter. Et les exemples qu'il prend, parce qu'il est anthropologue, il a travaillé sur les Inuits, donc les Esquimaux dans le Grand Nord, mais il rencontre plus particulièrement de la façon dont, en Afrique, alors je ne me rappelle plus, malheureusement, plus exactement dans quel pays africain ou dans quelle ethnie ça se passe, mais comment des jeunes femmes apprennent à faire des baskets, comment on dit, des paniers. Des paniers. Et donc, il observe comment une jeune fille qui ne savait pas faire des paniers devient capable de faire des paniers. Et il dit, oui, il y a quelqu'un qui va leur dire deux ou trois choses, mais la plupart du temps, elles vont d'abord observer la personne plus âgée qui fait les paniers, puis, qu'est-ce que c'est qu'à prendre ? Ça ne suffit pas d'observer, ça va être de prendre elle-même des bouts de roseau, de tisser, et justement de sentir, d'éduquer l'attention, parce qu'il va dire que c'est pour savoir faire un beau panier, il faut avoir dans les doigts, dans l'œil, la bonne couleur de l'osier, quand il n'est pas trop sec et pas trop frais, ça c'est ce qu'on a dans l'œil, il faut le repérer. Ensuite, il faut avoir dans le doigt la pression, si on presse trop, on le casse, si on ne presse pas assez, il ne se tourne pas, et que tout ceci, c'est basé d'abord sur l'imitation, c'est-à-dire une sorte de va-et-vient entre, je regarde quelqu'un qui le fait, je regarde sa main, comment elle presse pour que ça rentre bien, je regarde quel osier elle choisit, donc ça me dit qu'une certaine couleur qui est meilleure qu'une autre, et donne autre manie à nous occidentaux de donner des règles, c'est un petit peu Descartes, la méthode, c'est la méthode cartésienne ou pas, où d'abord vous avez un, deux, trois, puis vous faites ces étapes, puis si vous faites ces étapes, ça va marcher, c'est très utile de faire ça pour certaines choses, mais la plupart du temps, on apprend de façon beaucoup plus fine, beaucoup plus réaliste, en imitant les gestes que fait quelqu'un. Et donc moi ce que j'essaye de faire en tant qu'enseignant, alors j'ai eu la chance, enfin la chance ou pas, mais je ne sais pas, j'enseigne à l'université, il me semble que l'université c'est un lieu où on apprend à faire de la recherche, et que la meilleure façon d'apprendre à faire de la recherche, je me méfie un petit peu des règles et des méthodes, c'est plutôt de dire ben faisons de la recherche ensemble. Et si moi j'ai quelque chose, une avance sur vous, parce que ça fait 40 ans que je fais de la recherche alors que vous commencez, et ben c'est, on fait de la recherche ensemble, vous essayez de voir ce que je fais qui vous semble utile, et puis je dis des choses qui ne vous semblent pas utiles, ben vous les oubliez, moi je regarde ce que vous amenez là parce que vous avez des questionnements ou des réflexes justement, en particulier avec les appareils numériques et tout que je n'aurai pas forcément, et donc c'est en faisant de la recherche ensemble qu'on éduque notre attention ensemble en essayant de comprendre qu'est-ce que fait l'autre qui a l'air de bien marcher et qui a l'air de faire des beaux paniers. Et donc là on a, on voit bien que c'est toujours une logique de limitation, on reste toujours sur ces questions de tardes et d'imitations, c'est je dirais plutôt l'imitation de gestes que le fait de suivre des méthodes de nouveau explicites avec des étapes, etc. parce qu'il y a une violence dans les règles et dans les méthodes explicites et souvent quelque chose de très frustre, il y a une grande perte de finesse entre les gestes que nous faisons, les gestes relationnels que nous faisons les uns avec les autres ou les gestes que nous faisons lorsque nous cherchons ou lorsque nous faisons des paniers, et la traduction de la complexité de ces gestes en règles, il y a une perte énorme. Et de se fier trop aux règles, on doit le faire de temps en temps, c'est pour ça qu'il y a des lois, c'est pour ça qu'il y a des administrations avec des règles, la bureaucratie, donc on ne peut pas s'en passer, ça serait idiot de penser qu'on peut s'en passer, mais reconnaissons au moins la lourdeur, la rigidité, tous les problèmes qui sont liés à ceci et lorsqu'on peut passer par la voie de l'imitation des gestes, on va beaucoup y gagner. Des fois, ce n'est pas possible, mais lorsque c'est possible, en particulier dans la relation de l'enseignant, je trouve qu'on y gagne un peu. de l'enseignant, je trouve qu'on y gagne un peu. Bon,